Certains hommes politiques vont poser nus dans un calendrier. Mon Dieu ! Oui, mais c'est pour donner envie aux Français de s'intéresser à la politique. Et vous croyez que c'est comme ça que les Français vont s'intéresser à la politique ? Je trouve ça vraiment dégradant. C'est moche. Moche. C'est moche. Ça dépend. Il y a de beaux hommes politiques, madame. Alors, parce qu'ils sont beaux, ils doivent faire montrer leurs fesses. Moi aussi, mon mari il est beau, il va faire montrer ses fesses et il est bouché. Je veux dire, mon mari à David, David, mets juste le tablier et montre ses fesses à tes clients. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi ? À quoi ça ressemble ? Un homme tout nu, c'est un... Je connais, c'est dommage, je ne sais pas ce que c'est qu'un homme tout nu. Madame, les rugbymen l'ont bien fait. Oui, mais le rugby, c'est pour de la thune. Les hommes politiques seront dans la même position que les rugbymen, en fait. À la place du ballon, il y aura des dossiers, bon. Mais ils ne sont pas là pour faire de la pub. Avec, soit disant, regardez-moi, je suis à poil avec un calendrier. Et soit disant, ils ont mis un dossier, quoi ? Un dossier pour nous faire voir ce qu'ils vont faire dans l'année. C'est affreux. Il y aura Michel Alliomarie, nu. Oh, quelle horreur. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle ressemble déjà à un homme quand elle marche. Ah bon ? Ben oui. Bernard Kouchner a accepté de poser nu avec un sac de riz. Un sac de riz ? Pourquoi un sac de riz ? Parce qu'à l'époque, il avait un... C'est affreux. On ne fait pas ça avec la nourriture, c'est dégueulasse. Et Jean-Louis Borloo tout nu également ? Trop, c'est trop ! On parle également de Jean-Louis Borloo tout nu dans des vignes. Ah non, quand même pas en train de cueillir son raisin et tout ? Oui. C'est moche. Pourquoi moche, madame ? Ben non, il y a une question d'hygiène quand même. Une grappe de raisin ? D'accord. Ben oui, forcément pour cacher... Comme vous dites, une petite grappe de raisin. Vous le savez ? Parce qu'à mon avis... C'est trop chiant, ça. ... Merci.